Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle intervention de l'Institut de formation politique. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Lugand. Il est docteur, maître de conférences honoraires à l'Université Lyon-Troix, spécialiste de l'Afrique. Il est expert auprès du Tribunal pénal international et il nous revient avec un nouvel ouvrage, pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux théoristes de la repentance parus aux éditions Bernard Lugand. Avant de lui céder la parole, je voudrais rappeler que l'Institut de formation politique propose des formations à tous les jeunes gens qui veulent s'engager dans la cité, en politique, dans les médias ou les associations. Vous pouvez retrouver toutes nos formations, qui ont lieu principalement le soir et le week-end, sur notre site ifpfrance.org. Vous pourrez poser toutes vos questions à Bernard Lugand directement dans le commentaire ou en message privé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Maintenant, nous allons retrouver Bernard Lugand. Je lui pose une première question qui est évidemment liée à l'actualité africaine. C'est le décès du président tchadien, Idriss Déni, qui est déjà présenté dans tous les médias, selon un discours officiel bien connu lorsqu'un chef d'État décède en Afrique. C'est un ami de la France, mais c'est une personnalité qui ne respectait pas les droits de l'homme. Alors, Bernard Lugand, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse sur ce qui s'est passé au Tchad ? Eh bien, le président Déby est mort comme il a vécu, c'est-à-dire en guerrier. C'est un homme qui est issu d'une tribu particulièrement connue pour ses hauts faits guerriers, ce sont les Zaharouas. C'est une tribu de l'est du Tchad. Et le président Déby, qui était officier de carrière, a passé toute sa vie au combat. D'abord dans les rébellions du Nord contre le Sud, et puis ensuite dans les rébellions des Zaharouas contre le président Hissène Abré. Et toute sa vie s'est passée au combat, et toujours en première ligne. C'est un homme qui avait une véritable baraka, parce qu'il est passé à travers des explosions, à travers des tirs de barrages, et il s'en est toujours sorti. Là, il est mort hier, il avait 68 ans, et comme les années précédentes, parce qu'il avait déjà subi 6 ou 7 attaques sur la ville d'El Jamena depuis les deux pouvoirs, depuis les années 90, il s'était porté au combat à la tête de ses troupes. Et d'après les renseignements que nous pouvons avoir, il a été touché hier matin par ou des balles ou des éclats à la tête, et il a été évacué au milieu des combats par hélicoptère, et il est mort à N'Djamena. Alors la mort d'Idriss Déby est une mort très préjudiciable à la stabilité de la BSS, de la bande de Sahélo Saharienne, parce qu'Idriss Déby était à la fois le gendarme et l'homme sage de la région. Par exemple, quand la folie décidée par le président Sarkozy de guerre faite à Kadhafi a débuté, le président Déby a tout fait pour arrêter la guerre, pour l'empêcher. Il est venu spécialement à Paris, il a expliqué au président Sarkozy ce qui allait se passer. Très exactement, on dit, voilà, vous allez cacher un État qui est stable, qui va éclater en plusieurs confédérations tribales, la guerre de tous contre tous, qui va créer l'anarchie dans toute la zone sahélienne, dans toute la zone périchadique, surtout ne faites pas la guerre. Le président Sarkozy, mu par on ne sait pas quels intérêts confus, ne l'a pas écouté, et la guerre a été faite. Résultat, le Tchad s'y retrouvait en première ligne face à ces événements qui arrivaient de Libye. Et la mort du président Déby est un phénomène, un événement très grave, parce que le Tchad était un peu le verrou de sécurité de cette région. Alors, si vous voulez, là, je ne peux pas vous présenter des cartes par écran, mais je renvoie à mon livre « Les guerres du Sahel, des origines à nos jours », que vos éditeurs pourront trouver sur mon site en passant par mon blog « Les guerres du Sahel, des origines à nos jours », et où je montre toutes ces cartes. Le Tchad est entouré d'ennemis. Au nord, la dislocation libyenne. À l'est, la guerre du Larfour. Au sud, les événements de Centrafrique. Au sud-ouest, Boko Haram et les djihadistes. Et à l'est, Al-Hayda et les groupes armées terroristes de la BSS. Donc, le Tchad est un élément essentiel, pivot essentiel du maintien de la stabilité dans cette zone de la périte tchadique. Et la mort du président Déby risque de provoquer des événements graves. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. À court terme. À moyen terme, il est difficile de faire une analyse, bien que les constantes de division du Tchad laissent entendre que nous allons vers des événements sérieux. Mais moi, je ferai une analyse à court terme et à chaud. Deux hypothèses. Ou bien son fils, qui vient de prendre le pouvoir, qui est général, qui est le patron de la garde républicaine, c'est-à-dire l'ossature dure de l'armée tchadienne, réussit à s'imposer. Et à ce moment-là, petit à petit, il va se faire une transition. Et lui va peut-être essayer de pouvoir reprendre un certain nombre d'éléments du pouvoir, avec bien entendu toujours la difficulté dans la mesure où les autres groupes rebelles marchent en ce moment sur N'Djaména. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, ces groupes rebelles arrivent sur N'Djaména et l'on se bat dans la ville de N'Djaména et la guerre de tous contre tous éclate. Alors, à ce moment-là, la situation va être assez difficile pour la France parce que nous étions au Tchad à l'appel du gouvernement tchadien. Si un nouveau gouvernement tchadien arrive au pouvoir et demande à la France de partir, la France va devoir partir. Or, n'oublions pas que l'état-major de Barkhane est à N'Djaména. Moi, j'ai toujours dit que c'était une folie d'installer l'état-major de Barkhane à N'Djaména parce que N'Djaména est située à proximité du Cameroun et des zones de Boko Haram, parce que N'Djaména est la capitale du Tchad, un pays fragile. Alors, nos hommes politiques, nos responsables politiques étaient obnubilés par le fait qu'Idriss Déby était un homme fort et tenait son pays. Oui, il tenait son pays parce que c'était lui et que c'était un homme à poigne. Mais toutes les immenses forces de division qui secouent le Tchad depuis les indépendances sont toujours là. N'oublions pas qu'il y a 20 ans, le pays d'Afrique qui était le plus déchiré par les guerres, c'était le Tchad. La France intervenait contre la Libye, le Soudan est intervenu au Tchad. Donc, toutes ces forces de dissociation qui sont des forces ethniques, les luttes des Toubous contre les Zahawas, les Toubous du Tibesti contre les Toubous de l'Enedi, les Arabes, les Kanemis, les Kanouris, pardon. Toutes ces forces sont des forces qui sont toutes des forces de dissociation. Si le fils d'Idriss Déby n'est pas capable de les maintenir, de les mater ou de les contrôler, nous allons nous trouver dans une situation très difficile parce que c'est l'avenir de Barkhane qui est en jeu, avec l'état-major qui est à N'Djamena et ce qui risque de se passer est un chaos complet. Alors, ne voyons pas toujours les choses d'une manière pessimiste, voyons les choses d'une manière réaliste, tout va se passer dans les heures qui viennent. Dans les heures qui viennent, d'après les renseignements que l'on peut avoir, c'est très difficile. Très difficile parce que je savais qu'Idriss Déby avait été blessée au combat. Je ne l'ai pas dit dans le communiqué que j'ai publié hier parce que je n'ai pas voulu parler de cela, mais le silence total des médias français qui ignorait totalement la situation. Pensez donc que ce matin, les médias français titraient encore « Victoire des troupes d'Idriss Déby » et « Idriss Déby a rétabli le contrôle sur la situation ». Alors, nous savions que ce n'était pas du tout le cas. Les combats ont été très durs, très très durs. Plusieurs officiers supérieurs de l'armée tchadienne ont été tués. Il y a eu des dizaines de morts dans l'armée tchadienne, des centaines de morts parmi les rebelles en face. Donc, une situation excessivement difficile et l'on ne savait pas très bien ce qui se passait. Donc, aujourd'hui, nous ne savons pas non plus ce qui se passe. La seule chose qui soit à peu près certaine, c'est que les rebelles sont en train de marcher, tentent de marcher vers le sud. Alors, où sont-ils ? Ils sont à peu près à 300 ou 400 kilomètres au nord-ouest d'N'Djaména. Que va-t-il se passer maintenant à N'Djaména ? Va-t-il y avoir des mouvements de population ? Va-t-il y avoir un calme qui va être établi ? Va-t-il y avoir une attente, une négociation ? Il n'est pas impossible que les uns et les autres se positionnent autour d'une négociation pour voir quels sont les rapports de force. Dans tous les cas, les heures qui suivent vont être importantes et les heures qui suivent vont décider de la suite. Et n'oublions pas que nous avons tout de même à N'Djaména des ressortissants, que nous avons quelques garnisons un peu isolées dans le pays et il est certain que tout ceci pose des problèmes qui sont des problèmes assez sérieux. Et derrière cette attaque qui s'est produite et qui a coûté la vie au président Déby, il faut voir qu'il y a la main de la Turquie. Parce que ceci est fondamental, la main de la Turquie, la Turquie qui est installée à Tripoli et qui, par le fait de Zane, est en train de pousser vers le sud, selon, et là nous avons affaire, si vous le voulez, avec Erdogan, à un homme de grande culture historique, un homme qui sait que le passé est prégnant et qui sait qu'il y a des constantes. Nous, nous avons des hommes politiques qui sont des danseurs à claquettes et qui sont mûs avec le vent et qui n'ont aucune culture et qui ne réagissent qu'aux sentiments et qu'à l'émotion. Erdogan veut reprendre très exactement la situation qui était celle de 1911, avant le débarquement italien en Libye, pardon, qui a chassé la Turquie de la Libye. Et Erdogan et la Turquie n'ont jamais admis que cette possession libyenne lui soit arrachée par l'Italie. Et Erdogan est en train d'essayer, et on le sent depuis plusieurs mois, est en train d'essayer d'établir un axe turco-libyen qui passe par Tripoli et qui descend vers le sud, vers la zone périte tchadique. Pourquoi ? Parce que, à la veille de la conquête italienne sur la Turquie en 1911, la possession des grands axes vers le Tchad était contrôlée par la Turquie et par ses alliés, notamment la confrérie sénousiste. Et il y avait là, pour la Turquie, le moyen de pénétrer directement dans le cœur de l'Afrique, d'arriver quasiment jusqu'aux zones du lac Tchad et au-delà. Donc, c'est une vieille constante historique qui est en train d'être mise en place. Et la Turquie a armé les groupes qui sont aujourd'hui face à N'Djaména, face aux hommes des drisses débits. Et cette constante est fondamentale. Bien évident que vous n'allez pas demander à nos hommes politiques de comprendre cela. C'est beaucoup trop compliqué pour eux. Ils en sont au droit de l'homme, au suffrage universel, à la laïcité, à la République. Ce sont d'autres notions, n'est-ce pas, qui sont des notions philosophiques, mais qui ne correspondent pas du tout aux réalités géopolitiques, qui sont entre les mains et comprises par des grands stratèges, comme des hommes comme Erdogan, qui lui est un homme de grande culture et qui sait où il avance, et il avance dans le mou. Voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur le Tchad. Alors, dans la question que vous aviez posée, je reprends un élément, vous parliez de la culpabilité, parce que les médias vont présenter toujours Idriss Déby comme certes un ami de la France, mais un ami qui n'était pas tellement regardant sur les droits de l'homme. J'allais dire heureusement, car si Idriss Déby avait été regardé sur les droits de l'homme, il y a longtemps qu'il aurait été renversé et il y a longtemps que les islamistes auraient été au pouvoir au Tchad. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on est pour les droits de l'homme et on laisse le pouvoir aux islamistes, soit l'on est moins regardant sur les droits de l'homme et l'on fait la guerre contre deux ennemis. Là, nous sommes, si vous le voulez, toujours dans la même situation, nous faisons une course de 100 mètres, mais avec un boulet attaché à chaque pied et une enclume dans les bras. Donc, c'est quand même assez difficile d'être compétitif avec ceux qui courent simplement en tenue de coureur. Alors, ceci me ramène directement à la question principale, qui est la présentation de mon livre, mon livre qui est consacré donc aux décoloniaux. Alors, le titre de mon livre qui est pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance, c'est un livre que j'ai publié il y a quelques jours, 15 jours à peu près, aux éditions de l'Afrique réelle, donc mes éditions personnelles, parce que grâce à cela, je suis très réactif, très réactif. Je peux sortir un livre rapidement et contrôler toute la chaîne de distribution. Je n'ai pas passé par les lourdeurs du monde de l'imprimerie, les lourdeurs, les pesanteurs et les vapeurs, n'est-ce pas ? Moi, je n'ai pas de vapeur, donc je peux dire ce que j'ai à dire d'une manière totalement libre et totalement élargie. Alors, pourquoi ce livre ? Eh bien, tout simplement parce que dans ce terrorisme qui nous est imposé par le courant dit décolonial et par les islamo-gauchistes, avec l'arrière-plan de la repentance, alors cette repentance qui n'a jamais atteint un niveau aussi élevé que sous le président Macron, la double repentance, je prends deux exemples, la repentance sur l'Algérie avec le rapport Stora, la repentance sur le Rwanda avec le rapport Duclerc. Alors, deux rapports qui ont été, comment dirais-je, des cadeaux faits à nos ennemis, mais des cadeaux inespérés, parce que le rapport Stora va donner au régime algérien le moyen de dire, vous voyez, les Français reconnaissent qu'ils sont coupables, donc puisqu'ils reconnaissent qu'ils sont coupables, maintenant on va leur écraser la tête, on va leur mettre la tête sous l'eau, on va aller encore plus loin. Et le rapport Stora a été fait, normalement, parallèlement à un rapport qui devait être fait par les Algériens, qui devait eux aussi faire des propositions pour, entre guillemets, la pacification de nos deux histoires. On attend toujours le rapport algérien. Et la réponse des Algériens, une fois que le rapport Stora, une fois que la France s'est bien humiliée, les Algériens ont déclaré que le ministre algérien de l'Agriculture, je crois, a déclaré que la France était l'ennemi éternel de l'Algérie. Et les généraux ont dit, écoutez, maintenant, puisque c'est comme ça, vous allez devoir payer et vous allez devoir continuer à aller encore plus à Canossa et à faire les bourgeois de Calais. Pour le Rwanda, c'est encore pire. C'est encore pire parce que le rapport du Clerc qui a été fait par des gens qui ne connaissent absolument pas le Rwanda, sur les 12 personnes de la commission du Clerc, aucun ne connaissait le Rwanda. Aucun. Aucun. Et aucun spécialiste du Rwanda n'avait été convié. Par exemple, en France, il y a deux spécialistes qui sont experts au tribunal pénal international, il y en a deux, qui sont experts au tribunal international du Rwanda, tribunal qui a siégé pendant 20 ans et qui a étudié à fond tous les dossiers, ce qui n'est pas le cas de la commission du Clerc, il y en a deux. Il y a mon collègue Guy Chahoua qui était expert pour l'accusation et il y a moi qui étais expert pour la défense. Donc, aucun de nous deux n'a été convié à ce tribunal. Ce qui fait que le rapport de Clerc est un rapport qui a reconnu la responsabilité surréaliste de la France. Résultat qu'a fait le régime de Kigali, il s'est adressé à un cabinet américain pour lui demander de publier un rapport qui va permettre d'enfoncer encore davantage la France. Ça, je l'avais annoncé. Et ce rapport est sorti hier. Et ce rapport, disant, voyez le rapport du Clerc, c'est bien, mais ça ne va pas assez loin. Donc, c'est toujours la même chose dans la culpabilité, dans le renoncement, à partir du moment où vous mettez la main dans l'engrenage. Et là, le président Macron porte une responsabilité historique terrible parce qu'il aura humilié la France. Et maintenant, la France est complètement prise en otage par ces deux rapports. Chose qu'avait toujours refusé de faire François Hollande, même si François Hollande avait dit que la colonisation avait été des conséquences, ceci, cela. Il n'avait jamais accepté une chose pareille. On n'aura jamais vu un tel renoncement, un tel abaissement, une telle humiliation de la France que sous le régime actuel du président Macron. Mais le président Macron est sur d'autres planètes. Il est sur une planète internationaliste et il est sur une planète dans laquelle l'on propose de déconstruire, et j'en ai dit à mon sujet, l'histoire de France. Le président Macron a déclaré, je crois, à Montpellier, qu'il fallait déconstruire l'histoire coloniale de la France. Mais nous sommes tout à fait heureux de mon livre « Le mouvement décolonial ». Parce que le mouvement décolonial est un mouvement de déconstruction. C'est un mouvement de déconstruction qui repose sur trois affluents. Trois affluents. Trois principaux affluents, trois principaux pieds. Le premier est dû au palestino-américain qui s'appelait Edward Said, qui était un sociologue ethnologue, qui publia il y a une trentaine d'années un livre tout à fait intéressant qui avait pour titre « L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident ». Alors, quelle était l'idée d'Edouard Said ? Edward Said soutenait l'idée suivante. Les Européens ont plaqué leur propre vision des cultures du monde qu'ils étudiaient et ils ont plaqué leur propre vision sur des réalités outre-mer avec un regard méprisant et avec un regard supérieur. Ce qui fait que l'histoire officielle présentée par les Européens est une histoire qui est le mode de domination de l'Occident et un moyen de diviser le monde en deux, les dominés et les dominants. Les dominants étant les occidentaux, ceux que les décoloniaux appellent le monde blanc maintenant. On parlait d'Occident, maintenant on parle de monde blanc. Ce qui fait que pour Édouard Said, il fallait donc libérer l'histoire pour que les peuples dominés se réapproprient l'histoire. Alors, je dirais que jusque-là, il n'y a pas de critique fondamentale parce que ce n'est pas un historien qui va reprocher à des peuples de se réapproprier leur histoire. Seulement, avec les décoloniaux, nous sommes passés de la réappropriation à l'enfermement ethnoculturel. Parce que les décoloniaux vont mettre en avant l'idée que les anciens colonisés doivent sortir du rapport toujours dominant imposé par le monde blanc et pour sortir de cela, il faut interdire aux blancs de parler de l'histoire de ceux qui étaient considérés comme les dominés. C'est-à-dire que seuls les anciens dominés peuvent parler d'eux-mêmes. Donc, les blancs n'ont pas le droit de parler de l'immigration. Ils ne peuvent pas parler de l'immigration puisque par essence même, l'homme blanc est raciste et par essence même, le mode de fonctionnement politique de l'homme blanc, c'est la survie du racisme colonial. Le racisme colonial qui est le substrat même de nos sociétés, nous disent les décoloniaux. Donc, première idée, c'est Édouard Saïd qui va voir sa philosophie utilisée par les décoloniaux d'une façon radicale et d'une façon transformée. Deuxième courant, et là on arrive tout à fait à ce que disait Macron en disant qu'il faut déconstruire l'histoire coloniale, le deuxième courant c'est celui de la déconstruction. C'est le courant philosophique que l'on appelle la déconstruction et qui a été nourri, inventé, porté par plusieurs philosophes. Donc, les principaux, c'est Gilles Deleuze et Michel Foucault. Donc, je n'en aurai pas dans les détails. Disons que si l'on veut résumer cette philosophie de la déconstruction, l'on peut le faire d'une manière très simple. Pour les déconstructeurs, toute structure et tout récit traditionnel européen repose sur un passé fabriqué, sur un passé reconstruit. Or, les dominés et les colonisés vivent sous la domination de ce passé construit par les Européens, donc par les Blancs. Donc, le seul moyen de la libération, c'est de se libérer de cet héritage, de se libérer de la matrice de la domination blanche. Et comment le faire ? Eh bien, en déconstruisant tout ce qui représente les fondements culturels du monde blanc. C'est-à-dire, sur un travail de sape, des fondements historiques et culturels des sociétés européennes dites blanches, ce qui est actuellement le cas. D'où la remise en question de toutes nos structures, de toute notre histoire, de tout notre passé, de toutes nos grandes figures, de toutes nos gloires, de tous nos référents. Ça, c'est tout à fait essentiel. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier du mouvement décolonial, c'est un courant plus récent. C'est un courant qui va agréger toutes les minorités. Alors, minorités, à la fois les minorités raciales, ça nous en avons déjà parlé, mais surtout les minorités sexuelles. Alors déjà, les femmes, considérées en bloc comme exploitées par les hommes. Les homosexuels, considérées comme exploitées par les hétérosexuels. Et toutes ces minorités sont postulées être victimes du patriarcat blanc homosexuel, qui, comme les Noirs, comme les Arabes, comme les immigrés, sont les victimes des colonisateurs, puisque l'homme blanc est par essence même un colonisateur. Donc, il va falloir lutter contre cette domination. Et un des moyens de lutter contre cette domination, je l'ai dit, c'est donc détruire toutes nos références historiques, mais c'est également l'écriture. Et là, nous en arrivons véritablement à la quintessence de ce travail de Sap, qui est l'écriture inclusive. Pourquoi ? Parce que, pour les décoloniaux, l'écriture traditionnelle est le symbole de la domination masculine. C'est le symbole de la domination masculine, car c'est le symbole et le vecteur de la langue, produit de la culture patriarcale, de l'homme blanc. Et comme cet homme blanc est postulé être quasi génétiquement raciste et colonisateur, il faut donc détruire le vecteur de sa pensée, après avoir détruit son histoire et son passé, après avoir détruit ses références culturelles, philosophiques et religieuses, il faut donc détruire le vecteur qui est celui de la langue, qui est porté par l'écriture, en remplaçant l'écriture traditionnelle par l'écriture inclusive. Donc, nous sommes dans un ensemble complet, qui est un ensemble subversif, et nous avons face à nous un mouvement subversif, qui est un mouvement global. Alors, la synthèse de ces trois courants produit le décolonialisme, produit le mouvement décolonial, qui se résume à une idée très simple, l'histoire de l'Europe, c'est une infamie coloniale, c'est une infamie coloniale qui est éternelle, et l'homme blanc est par essence coupable. Et il est par essence coupable, et il sera toujours coupable. Même s'il participe, même s'il soutient les combats des décoloniaux, il est par essence coupable. L'exemple archétypique est celui de Victor Schoelcher, qui était le père de l'abolition, et qui a vu sa statue mise à bas aux Antilles, tout simplement parce que pour les décoloniaux, un blanc ne veut pas être contre l'esclavage. Même si officiellement il est contre l'esclavage, sa nature même étant esclavagiste, l'on ne peut pas lui faire confiance, et c'est pour cela que les statuts de Victor Schoelcher ont été déboulonnés et mises à bas, notamment dans la ville de Schoelcher, aux Antilles. Alors nous sommes passés, si vous voulez, d'un schéma qui était l'ancien schéma de lutte des classes, qui était le schéma marxiste, avec les lendemains qui allaient chanter avec la libération par la victoire du prolétariat, nous sommes passés en fait à la lutte des races, la lutte des races qui a remplacé la lutte des classes. Alors ceci m'amène à un point tout à fait important, qui est que ces schémas qui sont présentés par les décoloniaux sont des schémas qui prennent le contre-pied complet de l'idéologie officielle de gauche, qui est l'idéologie dominante. Alors ceci est intéressant, parce que ces décoloniaux sont dans une large mesure, les enfants de la gauche. Ce sont les enfants de trois gauches, et je vais revenir là-dessus tout de suite. Ce sont les enfants de trois gauches qui vont avoir une réaction quasi oedipienne et qui vont retourner contre la gauche les valeurs et la philosophie avec lesquelles cette gauche a détruit les substrats même de nos propres sociétés. Car depuis, disons-le, depuis deux siècles, la gauche a mis à bas tout ce qui était les fondements des sociétés héritées des siècles précédents. Depuis la philosophie des Lumières, avec les idées de la Révolution française, on ne parle plus de France, on parle de République. La France n'a jamais existé. La France est née en 1789 avec la République, n'est-ce pas ? Donc, quel est l'homme politique qui parle de France ? Non, on nous parle de la République, on nous parle des valeurs de la République, on ne nous parle plus de la France. Or, ces valeurs de la République sont des valeurs qui sont, à l'heure actuelle, attaquées par les décoloniaux. Car pour les décoloniaux, ces valeurs de gauche sont des éléments indirects ou directs de perpétuation du pouvoir colonial blanc aux dépens des dominés. Ce qui fait que la gauche a perdu complètement ses points de repère. La gauche française ne sait plus où elle habite. Cette gauche est complètement dans une impasse idéologique. Elle s'accroche toujours aux droits de l'homme, à la laïcité, à la République. Or, en face, ces trois notions font rire les décoloniaux, puisque pour les décoloniaux, ce sont des éléments de la colonisation mentale ou politique imposée par les Blancs. Et cela est dû à l'existence de trois gauches. Trois gauches qui ont enfanté les décoloniaux. Car les grands responsables du mouvement... Alors, je ne parle pas de la droite. La droite, par sa lâcheté habituelle. Évacuons la droite. La droite ne compte plus intellectuellement en France depuis des décennies. Chaque gouvernement de droite qui est arrivé au pouvoir a eu pour rôle d'entériner les réformes qui avaient été imposées par la gauche auparavant. Vous n'avez vu aucun gouvernement dit de droite revenir sur des acquis, entre guillemets, de la gauche, sur les grandes réformes de la gauche. La droite a tout entériné. Donc, être de droite, c'est arriver au pouvoir pour entériner ce qu'a fait la gauche avant. Donc, la droite est totalement complice et elle est totalement passive. Alors, intérançons-nous plutôt à la gauche qui, elle, était motrice dans ce phénomène. Alors, cela repose en fait sur trois gauches. Trois gauches qui vont fournir des éléments qui vont petit à petit arriver à alimenter ce grand fleuve du mouvement décolonial. Alors, la première gauche, c'est la gauche coloniale universaliste. Alors, ceci est fondamental, ça c'est un des points sur lesquels j'insiste le plus. La gauche a lancé la France dans la colonisation. Ce n'est pas la droite. Si, il y a le courant économique orléaniste, mais ça c'est une droite, c'est la droite moderne, ça, ce n'est pas la droite, c'est la droite de, comment dirais-je, de la peinte courcive. Ce n'est pas la droite telle qu'on l'entendait avant 1914. Donc, cette droite coloniale, cette gauche coloniale, pardon, va lancer la France dans la colonisation au nom des grands principes de la République. Car il est complètement faux de dire que Jules Ferry a lancé la France dans la colonisation au nom de l'économie. Car quand Jules Ferry disait les colonies vont être une bonne affaire pour la France, c'était un vœu pieux. Vont être, mais ne l'ont jamais été. D'ailleurs, Jacques Marseille l'a bien démontré pour l'empire colonial. Daniel Lefeuvre l'a démontré également pour l'Algérie. Les colonies ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'elles ont rapporté. Elles ont même ruiné la France. Donc, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que cette gauche coloniale a, comment dirais-je, a lancé la France dans l'idée coloniale, tout simplement pour faire connaître au monde le message de la Révolution française. La France avait hérité des tables de la loi démocratique et il eût été égoïste de sa part de ne pas en faire profiter le monde. Donc, l'universalisme colonial a fait que la France a porté son message universaliste par le mouvement colonial. Et le mouvement colonial était un mouvement qui était un mouvement de libération des peuples tyrans, des esclavagistes, etc. Donc, un mouvement excessivement généreux au départ qui va aboutir à l'empire colonial qui va ensuite être abandonné par cette gauche à partir de 1945. Alors, le paradoxe, c'est que la gauche lance l'entreprise coloniale quand la droite s'y oppose. Qui s'oppose à Jules Ferry ? Qui s'oppose au mouvement colonial à l'époque ? Bien sûr, c'est la droite légitimiste. Clémenceau également et les radicaux, mais c'est essentiellement les légitimistes. Or, dans les années 1895-1996, un retournement va se produire par le biais de la religion. Et là, le cardinal Lavigerie va porter une responsabilité considérable, à la fois avec le ralliement, c'est lui qui va pousser au ralliement des catholiques qui jusque-là combattaient la République, le ralliement des catholiques à la République, et également qui va lancer la droite dans le mouvement colonisateur par le biais de l'évangélisation. Donc, on va se retrouver avec un mouvement initié par la gauche qui va être en partie repris par la droite, et de toutes les façons, ce sont des gens de droite qui vont faire l'empire. Ce sont les officiers, ce sont les missionnaires, ce sont les colons, ce ne sont pas des gens de gauche. Or, cette gauche universaliste va changer complètement du universalisme dans les années 1945-1940, 1945. Et cette gauche universaliste va du jour au lendemain passer du mouvement colonial au mouvement anticolonial. Et elle va saper systématiquement tout ce qui est présence française aux colonies. Et une fois l'indépendance arrivée, une fois les indépendances arrivées, cette gauche va continuer son procès contre la France coloniale qu'elle avait pourtant initiée, en sapant systématiquement tout ce qui était le passé colonial de la France. Donc, la culpabilisation qui va se développer à ce moment-là. Deuxième gauche, la gauche tyrmondiste. Alors, la gauche tyrmondiste, elle, va être un avatar d'une gauche chrétienne et marxiste. Elle va se retrouver à la confluence du christianisme et du marxisme, elle va se retrouver dans la théologie de la libération, et elle va imposer à cette vision culpabilisatrice, elle va ajouter à cette vision culpabilisatrice, la notion misérabiliste et la notion charitabiliste. Et cette droite, cette gauche, pardon, tyrmondiste, va apporter un courant moral à cette critique de la France et de la France coloniale, et de l'héritage coloniale de la France, qui est portée depuis 1945 par la gauche, cette gauche qui pourtant avait lancé la colonisation. Et la troisième gauche qui porte une responsabilité énorme, c'est la gauche scientifique. La gauche scientifique, c'est-à-dire la gauche universitaire, cette gauche universitaire qui aujourd'hui ne comprend pas ce qui lui arrive, parce que cette gauche universitaire, c'est celle qui aujourd'hui proteste contre la prise en main des sciences humaines en France par les décoloniaux. Or, c'est elle, cette gauche scientifique, qui a mis le pied à l'étrier à ces décoloniaux. Alors, je prendrai un exemple, l'exemple des études africanistes. Les études africanistes, je connais bien, j'étais quand même 30 ans professeur d'histoire africaine et j'ai côtoyé les cercles africanistes. Quand pendant des décennies, vous avez des professeurs qui expliquent à leurs étudiants africains que, un, la France a exploité les colonies, que la France a provoqué des génocides aux colonies, que la France non seulement a exploité les colonies, mais que la France a divisé l'Afrique en créant les ethnies africaines. Parce qu'il n'y avait pas d'ethnies, bien entendu, avant la colonisation, c'est la France qui a divisé les Africains en créant les ethnies. Entre parenthèses, nous sommes là dans une aberration totale, parce que c'est même un mouvement qui est une insulte à l'Afrique. Parce que dire à l'Afrique que ce serait la colonisation qui aurait créé les ethnies, ça voudrait donc dire que les Africains n'existaient pas en tant que groupe constitué avant la colonisation. Les 1800 ou 1900 ou 2000 ethnies africaines, qui ont toute leur histoire, seraient nées avec la colonisation. Alors qu'étaient les Africains avant la colonisation ? Une masse informe ? Un conglomérat non identifié ? Des groupes qui n'avaient ni personnalité, ni âme ? Nous sommes là dans une vision totalement arrogante, portée par cette gauche. L'universalisme de cette gauche est tel qu'elle ne se rend pas compte, cette gauche, qu'elle a une vision arrogante, une vision insultante pour l'Afrique. Alors quand pendant des années, pendant des décennies, vous expliquez cela aux étudiants, que tout ce qu'a fait la France dans les colonies est quelque chose d'abominable, c'est une exploitation, c'est un vol, et bien vous avez forcément un courant qui va se développer et qui va naître dans ces universités, dans les facultés de lettres, dans les départements d'histoire, dans les départements d'ethnographie, de sociologie. Et nous avons là le cœur même de cette gauche, qui étude de gauche, qui va produire ce mouvement décolonial, ce mouvement décolonial qui est un mouvement qui aujourd'hui a pris le contrôle des universités françaises en sciences humaines. Attention, en droit c'est totalement différent, pourquoi ? Parce qu'en droit il y a encore une sélection, et parce qu'en droit le recrutement des professeurs se fait par des concours, alors qu'en lettres, le recrutement des professeurs se fait avec bien entendu énormément de diplômes, mais en plus par endogamie politique, par endogamie doctrinale, et cela est de plus en plus fort ces derniers temps. Alors, face à cela, face à cela, la ripose c'est très simple, la ripose c'est très simple parce que lorsque les décoloniaux nous disent oui mais il est dans la nature même de l'homme blanc et particulièrement de la France de coloniser. La France ne pouvait pas faire autrement que coloniser, puisqu'elle est, par son substrat même, par sa définition, elle a une existence coloniale. La réponse est quand même très simple parce que lorsque l'on reprend les années 1880, lorsque l'on reprend les années 1890 et lorsqu'on reprend l'histoire de l'époque de la colonisation, du départ de la colonisation, rien ne poussait la France à coloniser, rien. Je prends quelques exemples. Qu'aurait pu lui fournir la colonisation dans les années 1890 ? Alors, pas des esclaves bien sûr, puisque l'abolition avait été décidée et qu'il n'y avait plus d'esclavage. Du sucre ? Mais du sucre, grâce à l'empire napoléonien, grâce aux guerres napoléoniennes et grâce à la perte de notre marine, nous avions remplacé très avantageusement la canne à sucre par la betterave sucrière. Nous n'avions plus besoin de sucre, des épices, mais des épices. Pas besoin de créer des colonies pour acheter des épices. Les Hollandais contrôlaient le marché mondial des épices. Il était beaucoup plus intéressant, moins cher de leur acheter les épices, que de se lancer dans la conquête d'espace, à mettre en valeur, à défendre, à protéger, à développer, et à organiser, à peupler et à équiper, pour produire des épices que l'on pouvait acheter sans problème aux Hollandais. Des matières premières, oui, mais on ne savait pas à l'époque que l'Afrique recelait des matières premières. Le débouché industriel, encore un mensonge, encore un mensonge, parce que l'industrie française de l'époque, les sociétés étaient parfaitement bien étudiés, notamment Jacques Marseille et toute l'école qui a tourné autour de lui. La France, l'industrie française, pardon, n'avait pas besoin de domaine d'exportation à l'époque. Elle n'avait pas besoin de domaine réservé, car les débouchés européens lui étaient largement suffisants. Et puis enfin, la France n'était pas un pays d'immigration. Elle n'avait donc pas besoin de se créer un déversoir des populations. Voilà tous ces éléments. Alors, on va nous dire, oui, mais d'accord, mais la France, tout de même, a pu développer son industrie grâce à l'exploitation de la période précédente, qui était la période de la traite des esclaves. Et l'industrie française s'est faite sur les profits générés par la traite des esclaves. Mais là encore, c'est totalement faux, parce que la révolution industrielle française s'est faite après l'abolition. Elle s'est faite largement après l'abolition. La révolution industrielle française s'est faite à partir des années 1860. Or, l'abolition avait déjà plusieurs dizaines d'années. Et puis, la révolution industrielle française, dans le schéma des décoloniaux, aurait dû se faire à Bordeaux, à La Rochelle, à Nantes. Non. Elle s'est faite dans l'Est. Elle s'est faite dans le Nord. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est faite sur le charbon, elle s'est faite sur le fer, et non pas sur l'exploitation des esclaves. Alors, tout ceci fait que nous sommes face à un mensonge complet. Alors, ce mensonge complet, comment le réfuter ? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que, si vous le voulez, il y a eu d'excellentes réfutations qui ont été faites, mais qui se sont portées surtout dans le domaine, j'allais dire, contemporain et philosophique. Il y a l'excellent livre de Taguiev sur les décoloniaux. Moi, j'ai voulu avoir une approche historique, parce que j'ai voulu partir de très loin, et j'ai voulu montrer comment ces phénomènes s'étaient imbriqués les uns dans les autres, et d'où étaient partis ces phénomènes. Il faut toujours regarder en arrière, voir d'où l'on part, et essayer d'arriver à l'origine des phénomènes, à la matrice, à la genèse de ces phénomènes. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, qui a donc pour titre « Répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance ». Donc c'est une approche qui est une approche historique, économique, ethnographique, sociologique, et bien entendu politique, puisque nous en arrivons aujourd'hui au grand problème, qui est la question des grandes valeurs qui ont porté la gauche depuis deux siècles, et qui sont aujourd'hui totalement remises en question par le mouvement décolonial. Et ces valeurs qui sont remises en question par le mouvement décolonial, cela fait que la gauche a perdu le combat doctrinal, elle ne sait plus où elle est. Quant à la droite, elle n'a jamais su où elle était, n'est-ce pas ? Depuis la période du ralliement, la droite ne sait plus où elle en est. Et donc les temps sont venus à un changement de paradigme. Et ceci est tout à fait intéressant, car je pense que nous sommes dans une phase de l'histoire, qui est une phase dans laquelle il va falloir changer de paradigme. Car nous ne pouvons pas continuer éternellement dans le paradigme actuel, qui est un paradigme qui va déboucher sur le chaos. Le chaos est là, le chaos approche. C'est un chaos intellectuel, c'est un chaos économique, c'est un chaos sociétal, c'est un chaos philosophique, et ce sera bientôt un chaos dans la rue. Donc les temps vont être venus de définir de nouvelles règles, ou de revenir à d'anciennes règles modernisées. Et donc le temps est venu à ce que, ça nous appelle un paradigme, et je crois que nous sommes vraiment à la veille de ce changement de paradigme. Alors, pour l'exploiter, pour le développer, pour le nourrir, ce changement de paradigme, il faut avoir des arguments, il faut savoir d'où l'on vient, il faut savoir où l'on veut aller, il faut savoir ce que nous voulons transmettre. La vraie tradition est critique, disait Charles Maurras, il faut savoir ce que nous gardons de notre tradition, ce qui n'est pas négociable, ce qui l'est moins. Pour moi, les valeurs de la République sont tout à fait négociables, la France existait avant la République, et le discours qui nous est asséné depuis des années totalement artificielle, désincarnée, qui est un discours qui ne parle plus de la France, mais qui parle uniquement de principes philosophiques, qui parle de laïcité, ça ne veut rien dire, qui parle du droit de l'homme, ça ne veut rien dire, qui parle des valeurs de la République, c'est du vent. C'est du vent par rapport aux socles, qui sont les socles des grandes valeurs sur lesquelles sont enracinés nos peuples, car nos peuples sont plus anciens que la Révolution française de 1789. Nos peuples sont nés d'une histoire qui est millénaire, et dans cet arbre qu'est la France, la Révolution est une branche qui arrive à l'extrémité d'un tronc qui est assez éloigné de cette branche. Voilà donc ce que je voulais dire rapidement sur cette question, et puis si vous avez des questions, écoutez volontiers, je repasse la parole aux organisateurs. Oui, bonsoir, merci Bernard Lugand, merci pour cet exposé particulièrement passionnant, je rappelle le titre de votre ouvrage, pour déboulonner, pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux théoristes de la repentance, aux éditions Bernard Lugand. Alors, nous avons reçu de très nombreuses questions. Oui, sur Bernard Lugand, c'est-à-dire qu'il faut passer par mon blog, si vous voulez le commander, vous allez sur mon blog, www.bernard-lugand.com. Le livre est en vente à Paris, dans deux librairies, à la librairie française et à la nouvelle librairie. Très bien, nous avons reçu de nombreuses questions, je vous en lis une première. Déboulonner les statuts, déconstruire la langue, réécrire l'histoire, comment mettre fin à la domination du patriarcat blanc ? Ne faudra-t-il pas chasser, réduire en esclavage ou éliminer les blancs pour en finir ? Bernard Lugand. C'est ce que demandent les décoloniaux, c'est très exactement ce que demandent les décoloniaux. Les décoloniaux ont l'intention véritablement de renverser tout ce que nous sommes, c'est-à-dire une déconstruction, c'est ce que j'ai expliqué. C'est tout à fait cela, c'est le but des décoloniaux, déconstruire pour imposer des nouvelles valeurs, des nouvelles normes qui sont celles qu'ils ont définies. Mais attention, attention, il ne faut pas voir le mouvement décolonial comme un mouvement de bloc, comme était le marxisme par exemple, ou comme était le parti communiste à l'époque de sa toute-puissance. Non, le mouvement décolonial est fait de l'addition des revendications catégorielles de divers groupes qui ont des revendications contradictoires. Je prends un exemple. Vous avez dans le mouvement décolonial à la fois des Africains du sud du Sahara et des Nord-Africains blancs. Or, le mouvement décolonial est un mouvement qui dénonce les blancs. Jusqu'à preuve du contraire, les Nord-Africains sont des blancs. Jusqu'à preuve du contraire, le combat qui est mené au sein des mêmes organisations décoloniales par ces Nord-Africains blancs et par ces Sub-Africains noirs est un combat qui se fait au nom de la revendication contre l'homme blanc et contre la France coloniale. Oui, mais quand ces Africains du sud du Sahara vont commencer à dire aux Africains du Nord du Sahara que ces derniers ou certains de ces derniers ont eu des ancêtres qui ont vendu leurs propres ancêtres en esclavage, cela va provoquer des fractures au sein du mouvement décolonial. De même, entre les décoloniaux qui se disent racisés, c'est-à-dire noirs, il va y avoir des Africains au sud du Sahara, mais il va y avoir également des Antillais. Or, les ancêtres de ces Antillais ont été vendus aux esclavagistes blancs par des esclavagistes noirs dont certains de leurs camarades décoloniaux sont les descendants. Donc, nous sommes dans des contradictions totales et ces contradictions vont aboutir, bien entendu, à des divisions et nous allons aller de plus en plus vers la parcellisation de ce mouvement décolonial. Donc, c'est un mouvement qui tire sa force de notre faiblesse. Ils sont forts uniquement parce que nous sommes à genoux, mais si demain nous nous mettons debout et que nous disons « la fête est terminée », eh bien, ce mouvement n'existera plus. C'est une question de volonté. Mais vous n'avez pas demandé, bien entendu, aux élites actuelles françaises de faire preuve de volonté. Elles n'ont pas de volonté car elles n'ont pas de colonne vertébrale, car elles ne savent pas d'où elles viennent, elles ne connaissent pas leur passé, elles sont dans l'immédiateté de la chose. Autre question ? Oui, plusieurs questions qui portent sur la soumission idéologique de la droite à la gauche. Vous avez expliqué que la droite ne se contentait que de maintenir les politiques de gauche lorsqu'ils étaient au tout pouvoir. Certains nous demandent comment expliquer cette soumission idéologique de la droite à la gauche et un autre nous interroge sur la question de savoir quelle analyse vous faites pour la présidentielle 2022. Avez-vous encore quelques espoirs ? Alors là, deuxième question, je ne répondrai pas parce que je ne fais pas de politique. Mais sur la question précédente, disons que c'est très simple. Pourquoi la droite chausse-t-elle les sabots de la gauche ? Parce que la droite a la même idéologie que la gauche. C'est la même chose. La seule différence, ça va être une petite différence d'ordre économique. Mais au point de vue de ce qu'on appelle les grandes valeurs, la gauche et la droite ont les mêmes. D'ailleurs, on l'a bien vu lorsqu'il y a eu certaines élections présidentielles où et la gauche et la droite sont trouvées unies contre un candidat qui avait à leurs yeux le tort d'être en dehors de leur système et de leur connivence électorale. Ce sont les mêmes. C'est pour ça qu'il n'y a rien à attendre, rien à attendre de la droite. Alors quand vous voyez aujourd'hui, bien entendu, vous avez… Je ne vais pas me prononcer sur les présidentielles, bien entendu, mais quand vous voyez certains candidats déjà presque déclarés et qui tiennent des discours musclés alors qu'ils viennent de familles politiques qui ont toujours été des familles soumises à l'idéologie dominante, vous voyez bien que c'est un calcul politique car tout le monde voit qu'aujourd'hui il y a une double exigence parmi les Français indigènes, pas les Français dits de souche, une exigence à la fois d'identité et une exigence de sécurité. Et il est bien évident que la campagne présidentielle va se faire sur ces deux éléments. Donc il est bien évident que ces hommes politiques qui ne pensent qu'être élus vont essayer de venir sur les brisées de ces deux courants pour essayer de capter les voix pour une fois de plus, pour une fois de plus enfumer les malheureux électeurs qui se laisseront posséder par leur discours et par leur chant des sirènes. Une personne qui nous suit vous interroge sur l'influence de l'Afrique en France. Cette personne nous dit « La France change démographiquement sous l'influence d'une immigration majoritairement africaine. De quelle façon, selon vous, la France est-elle en train de s'africaniser ? » Mise à part la question ethnique, bien sûr. Édouard Hériot, qui était un homme de gauche, en 1946, lors des débats pour la constitution française, débat à savoir s'il fallait donner le droit de vote au peuple de l'Empire. Édouard Hériot, homme de gauche, avait dit à cette occasion « Si nous donnons le droit de vote au peuple de l'Empire, la France va devenir la colonie de ses colonies. » Et puis de Gaulle, lui, disait que si l'on ne faisait rien, son village de Colombais-les-deux-Églises s'appellerait demain Colombais-les-deux-Mosquées. Donc il y a, si vous voulez, effectivement ce mouvement, qui est un mouvement de remplacement, de changement de population, de colonisation de peuplement, qui se produit, qui est évident, qui est un mouvement que tout le monde peut observer, et qui s'est développé, non pas en raison de l'Union Européenne, non pas en raison de l'Union Européenne, parce que le regroupement familial date d'avant Maastricht. Même si aujourd'hui l'Europe accentue le phénomène, même si l'Europe aujourd'hui interdit des réactions, qui seraient des réactions saines, le mouvement a été initié avant, et pas par la gauche, par la droite. Car le regroupement familial, c'est le résultat Giscard-Chirac. Giscard-Chirac. Et donc, là nous sommes exactement dans l'exemple que je n'ai eu tout à l'heure. Il n'y a rien à attendre de la droite, de cette droite, en ce qui concerne une politique identitaire et une politique vraiment nationale. Ce sont des gens qui sont acquis à cette idée mondialiste, avec une différence, plus d'intérêt pour les actionnaires ou moins d'intérêt pour les actionnaires. Mais pour le reste, sur la philosophie générale, ce sont les mêmes. Autre question ? Démocratie, laïcité, république, droit de l'homme. Vous nous avez expliqué que tous ces mots étaient aujourd'hui inopérants, inaudibles. Vous avez appelé de vos vœux ou présenté un nouveau paradigme. Est-ce que vous pourriez tracer quelques axes de ce paradigme nouveau, Bernard Lugand ? Non, parce que je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un observateur, j'ai un historien. Et comme je le dis souvent, j'ai une formule, je fais des autopsies et je laisse aux autres le soin de s'occuper de la résurrection des âmes. Moi, je suis un praticien du constat et je ne veux absolument pas rentrer dans ce domaine politique. Mais disons qu'on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Il y a des lois naturelles qui sont très simples. Et parmi ces lois naturelles, il y en a une qui est que deux civilisations et deux peuples ne peuvent pas cohabiter sur le même état sans friction. Et il est bien évident que d'une manière ou d'une autre, il va falloir que cette question soit réglée. Alors, elle sera réglée soit par la soumission des uns et la prise du pouvoir des autres, soit par la réaction des autres et par, comment dirais-je, l'acceptation du fait par les uns qu'ils ne sont pas chez eux, là. Les pieds noirs ont été chassés d'Algérie sans état d'âme. Après 130 ans de présence, il n'est pas inscrit dans l'histoire du monde que l'Europe doit devenir un prolongement de l'Afrique. Les Espagnols ont mis sept siècles pour aboutir à la réconquista. C'est toute l'histoire de l'humanité, j'ai comme cela. Mais ça ne veut pas dire que l'Europe restera l'Europe, parce que la démographie, la loi de la démographie est telle que la nature a horreur du vide. Et ce ventre mou de l'Europe va attirer de plus en plus des populations qui vivent de plus en plus mal en Afrique. Et l'Afrique, qui est aujourd'hui à 1,2 milliard d'habitants, qui en aura 2 milliards et bientôt 3 milliards dans quelques dizaines d'années ou dans un siècle, n'aura comme espoir que le déversement, puisqu'il n'est pas possible en Afrique de demander aux Africains d'avoir des politiques familiales. Pour une raison très simple, comment voulez-vous demander aux Africains d'avoir des politiques familiales quand le système politique africain est l'ethno-mathématique électorale, c'est-à-dire les élections. Les élections qui donnent le pouvoir aux plus nombreux, c'est-à-dire aux ethnies dont les femmes ont eu le plus d'enfants. Quelle est l'ethnie au pouvoir suffisamment suicidaire qui va accepter de lancer un programme de contrôle des naissances dans sa propre ethnie, au risque d'avoir moins d'électeurs et de donner le pouvoir à une ethnie rivale ? Donc le système est complètement vicié d'avance, avec en plus le poids des religions, le poids des religions, qui fait que ces religions, notamment l'islam, mais également le christianisme, notamment le christianisme protestant, qui ne veulent pas entendre parler de politique familiale. Donc nous sommes face à un désert démographique européen, un vieillissement démographique européen, et au contraire face à une explosion démographique africaine. Alors face à cela, si nous n'avons pas des politiques de défense, des politiques très affirmées d'identité, nous n'existerons plus, et ce sera la loi de la nature. Bernard Lugand, merci beaucoup, merci de nous avoir proposé ce regard de l'historien, ce regard qui s'inscrit dans le temps long, pour nous aider à décrypter la situation d'aujourd'hui, et à nous préparer pour demain. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance » paru aux éditions Bernard Lugand. Cet ouvrage, vous pouvez le commander en allant directement sur le blog de Bernard Lugand. Bonne soirée à tous, et à très bientôt pour une nouvelle intervention à l'Institut de formation politique. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada